Le jour J, la plus grande offensive navale jamais entreprise. L'objectif des Alliés, percer le mur de l'Atlantique, édifié par Hitler. La libération de l'Europe dépend de ce succès. Le Canada a pour mission de s'emparer de l'une des cinq plages ciblées au nord de la France. Les trois corps d'armée s'entraînent pendant des mois. Les forces terrestres désignées pour prendre la plage d'assaut sont la 3e division et la 2e brigade blindée. Durant les manœuvres, on a compris ce qui nous attendait. Des troupes sans expérience allaient oser fouler le sol de l'Europe de Hitler. 6 juin 1944. Les Canadiens mettent le cap sur une bande de sable des côtes normandes dont le nom de code est Juno Bic. Le jour J sera leur baptême du feu. L'ennemi arrose de ses balles les Canadiens qui descendent des barges d'assaut. Des hommes s'effondrent en voulant traverser la plage à découvert, mais le gros des troupes ouvre une brèche et vient à bout des barbelés. Il faudra 2 heures de violent combat pour briser la ligne de défense allemande. Le jour J met un terme à ce que beaucoup croyaient impossible. Les forces américaines, britanniques et canadiennes imposent leur présence dans l'Europe occupée. Les Canadiens avancent de 10 kilomètres dans les terres. C'est la plus grande percée de la journée. Comment ces hommes ont-ils réussi cette percée en territoire ennemi ? Une seule réponse, le courage farouche de ces soldats extraordinaires. ... ... ... ... ... ... ... ... ...